J'ai découvert une sorte de génie de la poésie physique. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Parce que, en réalité, c'est un petit homme. Petit, petit comme ça. Il est comme un cube. Il est comme un cube. Ce cube est fait d'un... de muscles. Il n'y a... Après, il va y avoir de la graisse, il va y avoir... Mais d'abord, il n'y a que des muscles. Et si tu poses ce cube au milieu de la scène, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que ce cube a, peut avoir de poétique ? Sauf que si tu prends un ballon de foot et que tu l'envoies, le cube devient l'incarnation de la danse, l'incarnation de l'intelligence physique, l'incarnation de l'habileté absolue. C'est magnifique. Comme si le ballon était attaché à lui avec un élastique. Il fallait enregistrer ça. Tu vois ? Donc, le sport peut incarner la poésie. Le sport peut être une incarnation de la poésie. C'est ce qu'était Maradona. Alors, ce à quoi vous allez travailler n'est pas un spectacle sur Maradona. C'est un spectacle sur l'effet subjectif que Maradona a produit chez un nombre, des milliards de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada